Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour répondre à une nouvelle question sur le thème de se libérer de la blessure d'abandon et de la dépendance affective. Alors aujourd'hui nous allons répondre à pourquoi je souffre tant lors des ruptures amoureuses. Alors pour quelles raisons on souffre tant de cette blessure, de cette rupture ? C'est souvent que lorsqu'on ressent un abandon ou lorsqu'on ressent qu'on n'est plus aimé, il y a une connexion qui se refait dans notre cerveau au niveau de circuits qui se reconnectent et qui datent parfois d'une mémoire extrêmement petite. Je vous donne un exemple, on peut ressentir un enfant qui a été séparé de sa mère par exemple, qui a été enrouveuse ou parce que la mère était malade. Une séparation fait que l'enfant il n'a pas encore un cerveau complètement mature, ce qui fait qu'il vit dans son ressenti quelque chose de la peur, une grosse peur, une peur qui est de sa survie. Et donc lorsque, peut-être des années plus tard, lorsqu'on devient adulte et qu'on revit une rupture, c'est-à-dire une séparation, eh bien ça reconnecte des circuits neuronaux extrêmement douloureux qui étaient des besoins non comblés de l'enfant, c'est-à-dire ce grand besoin d'attachement. C'est pour ça que c'est si douloureux lorsqu'on reconnecte à ce ressenti, c'est comme si ce n'était pas apprivoisé, c'est comme si on était en connexion avec une part de soi qui est une mémoire, mais qui a fait très mal et qu'on n'a pas pu sentir. C'est pour ça que l'enfant, pour continuer à survivre ou le bébé, se déconnecte, parfois des circuits neuronaux qui se déconnectent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on revit une situation, eh bien ça peut commencer à faire extrêmement mal. Mais en comprenant que ce que l'on ressent et en faisant un travail sur soi, on comprend que l'adulte que nous sommes devenus n'a plus les mêmes besoins de cet enfant et que la relation, eh bien elle est là pour aussi un partage et qu'on ne peut pas être dépendant et on ne peut pas être attaché à l'autre ou l'autre ne peut pas être attaché à moi. Il y a ce que j'appelle l'interdépendance dans la relation, bien sûr qu'on peut se soutenir, on peut faire plein de choses, mais si on est attaché, on est comme cet enfant avec sa mère, on est très fusionnel et ça, ce n'est pas la relation quand on devient adulte. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait si, si mal et c'est comme si on devait penser cette blessure et se contacter dans cet espace. C'est petit à petit, bien sûr qu'il y a un deuil à vivre de la relation, mais quand on regarde avec un peu plus de conscience d'adulte, on ne peut pas forcer l'autre à nous aimer et même tout ce qu'on a investi et offert dans la relation, eh bien ce n'est pas perdu. Souvent on me dit, j'ai tout perdu. Non, tout cet amour, tout ce que vous avez investi, tout ce que vous avez ouvert, c'est toujours à l'intérieur de vous. Et on ne peut pas forcer l'autre à nous aimer et cet amour qui est en vous, il est toujours là. Donc voilà pourquoi on souffre beaucoup de cette blessure encore aujourd'hui, ça reconnecte à des circuits très anciens de l'enfant ou même aussi, je pourrais dire, transgénérationnels parfois, on peut recontacter un ressenti d'un parent qui a vécu une séparation extrêmement douloureuse. Donc n'oubliez pas, je rappelle souvent qu'on est les fruits de nos gènes, on n'a pas que le côté physique des choses. Il y a aussi toutes ces émotions qui ont été non gérées parfois par nos parents, par nos grands-parents, qui font qu'aujourd'hui on reconnecte aussi à des ressentis extrêmement douloureux. Voilà, j'espère avoir pu vous éclairer. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles questions. Si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les notifications, n'hésitez pas de vous inscrire en dessous de cette vidéo. Et puis si vous avez une question ou un commentaire, n'hésitez pas évidemment à en mettre en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.